Hello, hello, bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour un nouveau podcast, alors rien à voir avec l'ambiance, tout ça. Là, je vais vous raconter en fait dans le réel, toujours par rapport à mon vécu, par rapport à la vie réelle, de ce qui se passe, de ce qu'on peut vivre en fait, même vous, de ce qu'on peut vivre réellement et de ramener ça en fait, après, de pouvoir le partager, le raconter. Et là, à ce moment-là, on n'est pas dans la théorie. Voilà. Et donc, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant et important pour moi de vous partager que plutôt que de vous partager simplement le côté technique du parcours ou du cheminement d'une personne, ou même de moi-même. Voilà, vous ramenez vous ramenez du vrai, du pur, du vécu, de l'expérimenté, consciemment ou inconsciemment, volontaire ou involontairement. Voilà. Donc là, je vais vous raconter deux histoires parallèles avec des mêmes faits, mais pour des raisons différentes. Ça concerne ma voiture et ma personne. Donc, bon, ma voiture fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, je vais vous raconter la première histoire, ou plutôt la deuxième, qui est en rapport avec la première, mais pour des raisons différentes. Donc voilà. Donc, je vous explique comme ça, au moins, c'est frais. Ça, je n'oublierai pas des choses. Alors, voilà. Il se trouve que depuis une semaine, une bonne semaine, ou même voire deux semaines, bon, je joue pas mal moi à Toulouse, enfin, je joue tous les lundis à Toulouse, mais en ce moment, je me déplace pas mal et je me couche tard. Voilà. Enfin, que ce soit dans mes déplacements ou que je me déplace pas, je me couche tard, en fait, en ce moment. Et effectivement, les énergies sont assez intenses, assez lourdes. Et il se trouve que, ben, voilà, je me couche entre 1h et 3h du matin. Même quelques fois, ça m'est arrivé, en fait, de traîner un peu et de me coucher à 4-5h. Ça, c'était très souvent quand je partais jouer à Toulouse. Quand je rentre, en fait, moi, j'ai besoin de redescendre un petit peu. Alors, sur le retour, en fait, j'écoute pas du tout de musique parce que j'en ai tellement eu plein les oreilles que j'en écoute pas au retour. J'écoute, voilà, le vent, le moteur, voilà, tout ce qui est les bruits, tout ce qui est bruit qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, en fait, je n'écoute pas de musique au retour. Donc, voilà. Donc, quand je rentre de Toulouse, en fait, je me couche assez tard, parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et il m'arrive parfois de rentrer, de me dire, OK, j'arrive, je me couche. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est pas grave. Comme quoi, vous montrez aussi qu'on n'est pas parfait et qu'on ne suit pas toujours, en fait, ce qu'on dit. Et c'est pas grave. Dans ce genre de choses-là, on va dire que c'est pas très grave. Ça n'enlève pas l'alignement. Voilà, c'est juste que je rentre et je ne me couche pas tout de suite parce que j'ai besoin de redescendre. Et du coup, je sais que je ne pourrais pas dormir tout de suite. Donc, ça, c'est que c'est qu'une parole. Voilà. C'est qu'une pensée. Et elle ne va pas servir dans le réel. Parce que de toute façon, pour moi, ce ne sera pas le cas. Donc, voilà. Donc, en fait, quand on n'écoute pas ça, ce n'est pas très grave. Maintenant, je vous raconte la petite histoire. C'est qu'hier, donc voilà, je vous dis que j'ai pas mal bougé dernièrement et que je me suis couché assez tard. Il se trouve que le matin, quand je me levais, en fait, je n'étais pas fatigué. Je ne ressentais pas une grosse fatigue, mais j'avais les yeux rouges. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Donc là, j'avais les yeux rouges. Et puis, à un moment donné, j'avais un coup de barre que je n'ai pas d'habitude. Voilà. Quelles que soient les énergies ambiantes, etc., je n'avais pas cette fatigue-là. Et je me suis dit, OK, je vais me reposer un peu. Je vais méditer un peu. Je vais me reposer un peu. Je vais regarder des documentaires. Voilà. Et je vais faire ma petite vie, quoi. Sauf qu'en fait, au bout de quelques jours, j'ai senti qu'en fait, cette fatigue devenait permanente dans la journée et que je n'avais pas cette fatigue habituellement. Bon, je me suis dit, OK, bon, là, il va falloir vraiment que je me repose et que je respecte mon corps qui me demande, en fait, de me reposer et de me poser. Donc, mis à part le lundi d'aller jouer et il m'est arrivé aussi la semaine dernière d'y aller aussi le jeudi dans un autre endroit à côté de Toulouse. Donc, du coup, ça faisait deux grosses soirées, plus le restant de la semaine où je me couchais tard, ça faisait un gros cumul de fatigue, plus les énergies ambiantes. Donc, vous mélangez le tout, en fait, vous avez un bon gâteau explosif. Voilà. Bon, ça ne m'a pas empêché de faire mes consultations, tout ça, parce que si vraiment je ne me sens pas au point, je ne les ferai pas, les consultations, je les décalerai de quelques jours. Ça, c'est vraiment pas grave pour moi de décaler de quelques jours. Après, c'est peut-être embêtant pour la personne qui attendait cette guidance, mais effectivement, là aussi, ça peut parler de ces personnes-là qui peut-être posent des attentes, en fait, sur les consultations pour avoir des réponses. Là aussi, ça peut leur parler à eux. Ça peut résonner en eux pour travailler d'autres choses, du coup. Donc, voilà, je vous raconte une petite histoire. C'est qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que fait l'univers quand vous suivez pas la guidance, quand vous suivez pas les ressentis de votre corps ? Je suis allé à un concert d'un pote vendredi soir. Donc, je lui avais dit lundi soir parce que je l'ai accompagné lundi soir dans un concert à jouer avec lui, en fait. Et là, lui, il jouait, comme je ne suis pas son batteur, moi, attitré, il jouait avec son groupe vendredi soir à Toulouse. Donc, je lui dis lundi, écoute, je passerai te voir parce que ce serait intéressant de te voir dans tes concerts à toi. Et voilà, ce serait cool. Comme ça, je verrai tes autres musiciens. J'y vais vendredi soir. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est pour ça que je vous parlerai de guidance et d'être vigilant. Pas forcément parce que vous n'écoutez pas. Moi, c'était surtout une question de... parce que je me suis interrogé effectivement après. C'est surtout une question de vigilance, en fait. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez entendre des choses et vous n'allez pas forcément les suivre parce que vous vous sentez bien. Sauf qu'en fait, ce que vous croyez n'est pas forcément la réalité. Donc, c'est là où on demande de la vigilance. En dehors du discernement. Et là, en fait, moi, je vais à Toulouse. Mais dans la voiture, c'est assez bizarre comme atmosphère. Mais dans la voiture, en fait, habituellement, moi, je suis enthousiaste, voilà, tranquille et tout. Je regarde le siège, je regarde la route, voilà, je suis content et tout ça. Mais là, j'étais assez calme. J'étais relativement calme. J'écoutais pas de musique. J'étais calme. Je regarde le ciel, la route. Mais je parlais pas. Je disais rien. Et à un moment donné, j'entends, n'y va pas. Ça, c'est ma claire audience que j'écoute régulièrement et souvent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que là, en fait, j'entends, n'y va pas. Et là, je regarde parce qu'en fait, moi, j'ai des points de confirmation, en fait, dans le ciel et même au niveau terrestre, en fait, qui me montrent qu'en fait, la guidance est confirmée. Donc là, je regarde au ciel parce que j'ai des moyens, moi, de confirmer par rapport à ça parce que je me suis observé pendant des mois et des mois. Et à chaque fois, on m'a toujours confirmé par ce moyen-là ou d'autres. Il y en a d'autres. J'en ai d'autres aussi. Et ça, c'est mes propres interprétations. C'est pour ça que c'est important aussi, je vous le dis, d'avoir vos propres interprétations et non pas de lire un bouquin et de dire, ah bah tiens, il dit ça. Donc là, ce que j'ai vu, c'est ça, ça, ça. Les papillons, tout ça, voilà. Vous voyez, c'est pas la peine. En fait, faites votre propre interprétation par vous-même, par vos propres outils et vous allez voir que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, je continue ma petite histoire. Je regarde et là, en fait, j'ai un avion qui passe. Donc cet avion, en fait, il me confirme effectivement la guidance. Je continue à rouler. Je me dis, OK. Je me dis pas, ouais, je fais demi-tour, je pas demi-tour. Non, je dis, OK. Je dis, OK, j'entends la guidance. OK, j'entends. Merci de m'avoir confirmé la guidance. Mais est-ce que c'est sûr, en fait, qu'il va y avoir quelque chose ? Je sentais pas les énergies, en fait, du moment. Les énergies, je savais qu'elles étaient mauvaises pour les gens. Et on me disait, en fait, de pas y aller. Bon, ben, j'y vais. Et là, en fait, moi, souvent, je demande, en fait, à trouver une place. Je demande à mes guides, l'univers, tout ça, de me trouver une place pour me garer. Ça marche à chaque fois. Tout le temps. Mais permanent. C'est permanent. Je demande, ça fonctionne. Tout le temps. Et là, en fait, je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Il n'y a rien. Rien. Donc, du coup, je commence à tourner pendant une bonne dizaine de minutes. En plus, il y a des feux là-bas où j'étais. C'est pratiquement dans le centre-ville. Donc, il y a des feux, il y a des machins. Il faut attendre. Il y a du monde. On est vendredi soir. Tout ça, c'est Toulouse. C'est, voilà, c'est rempli, quoi. Et là, donc, voilà, je fais mon demi-tour et tout. Je trouve une place. Il y a des places à côté du pub où je vais. Mais c'est des places pour handicapés ou des places réservées aux bus de tourisme. Et je vois des voitures qui sont garées dessus. Mais je me dis, hop, 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 Fred. Je me dis, attention, c'est pas parce que les autres sont garés là qu'ils vont pas se faire enlever les bagnoles parce qu'ils peuvent venir à 4-5 dépanneuses et ils enlèvent 4-5 voitures. Et je me dis, moi, ça m'est déjà arrivé quand je suis arrivé dans ma ville, là, où le premier jour, en fait, je me suis fait enlever ma voiture parce que je l'avais laissée sur l'emplacement où le lendemain, il y avait le marché. Mais j'étais fatigué ce jour-là. C'est pour ça que je vous parle de fatigue. C'est pour ça que je vous parle de fatigue parce que tout ce qui m'est arrivé, c'était une question de fatigue, sauf la première histoire. Et je vais vous la raconter. C'était les mêmes faits, mais c'était pour des raisons différentes. Mais bon, c'était quand même lié aussi à la fatigue quand même. Donc voilà. Donc là, c'est lié à la fatigue. Donc je suis moins vigilant, du coup. Donc j'écoute moins. Alors qu'en fait, on est en train de me dire justement, écoute ton corps. Et ton corps, il est en train de te dire, t'as besoin de repos, arrête de cavaler, quoi. Même si c'est pour la musique, même si c'est pour ce que t'aimes, même si ça te fait vibrer. Sauf quand je joue, évidemment. C'est ma mission de vie, c'est mon boulot. Donc là, en fait, j'arrive, je fais le tour et je me dis, ouais, voilà, bon, je me suis fait enlever ma bagnole. On va peut-être pas prendre le risque. Alors c'est pas une peur, mais c'est juste, en fait, le cœur et la raison. On peut mettre un peu de raison dans le cœur et un peu de cœur dans la raison. Et il faut juste, en fait, être parfois rationnel et parfois être irrationnel. Là, je me dis, on peut m'enlever ma voiture, on est en plein Toulouse, on est en plein vendredi soir, il y a du monde, il y a des gens qui se garent partout, n'importe où, etc. Donc je la gare pas. Pourtant, il y avait une place, il y avait une place entre deux voitures et tout. Je me dis, ok, eux, ils font ce qu'ils veulent, moi, j'y vais pas. Et là, je fais le tour et je finis par me garer, en fait, sur une place handicapée. Alors après, il y en a qui vont me dire, évidemment, ah oui, oh là là, mais t'es pas aligné, t'es pas ceci, t'es pas cela, blablabla. Je vous partage, en fait, mon vécu. Moi, je pose pas de jugement sur mon propre vécu, j'en poserai pas sur le vôtre si vous venez en consultation. Vous allez me partager votre histoire et je vais la respecter telle que vous l'avez vécu, sans poser de jugement, sans poser de pensée ou de refaire votre histoire alors que vous l'avez vécue telle qu'elle était à ce moment-là. Et il n'y a pas à la refaire. Donc je me gare, je finis par me garer de l'autre côté du pub, en fait, et je m'en aperçois pas, en fait. Je me dis, bon, je vais marcher. Donc je me gare et tout. Et je me dis, voilà, bon, il y a plein de voitures qui sont garées. Je finis par me dire que je me ferai pas enlever ma voiture. Et il y a des gens autour, en fait, qui connaissent bien l'endroit. Il y en a un, quand je suis arrivé au pub, qui m'a dit, non, mais de toute façon, ici, en fait, ils enlèvent pas. C'est prévu. Parce qu'il y a tellement de monde, en fait, c'est prévu, ils laissent. OK. Bon, c'est comme si on me donnait un message de me dire, OK, bon, tu l'as fait, t'inquiète pas, c'est pas grave, il va pas y avoir. Sauf que moi, je suis quand même sur une place handicapée, mais je culpabilise pas pour autant. Voilà. Même si, effectivement, il peut y avoir des gens qui sortent et qui sont handicapés, qui ont tout à fait le droit de sortir et qui ont besoin de cette place-là. Alors que l'autre, la première que j'avais vue, c'était une place, en fait, qui était réservée aux bus de tourisme. Sauf que le vendredi soir, il n'y a pas de tourisme. Le soir, il n'y a pas de bus. Donc là, ça aurait été plus... ça aurait été moins culpabilisant. Mais c'est pas pour autant que j'ai culpabilisé. Justement, ça me fait travailler aussi ma culpabilité. Je culpabilise pas pour autant. J'ai fait ce que j'ai fait, je l'assume totalement. Et je l'aurais totalement assumé également si on m'avait enlevé ma voiture. Ce qui aurait été complètement logique. Voilà. Donc, à partir du moment où on est aligné là-dessus, en fait, entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit, il n'y a pas de problème. Moi, si je dois payer 140 euros derrière et qu'on m'enlève ma voiture, ben voilà. La leçon, je l'avais déjà dès le départ. Ça m'est déjà arrivé. Bon, moi, je l'aurais une deuxième fois. Ok, ben voilà. Handicapé, tout ça. Voilà. C'est juste moi. Et je me suis garé. En bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, avec le cumul de fatigue, j'arrive au concert, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Mais je sens les gens autour. L'énergie, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est lourde. Elle est dégueulasse. Je vois les gens, ils sont dehors. Ils sont en train de faire la fête et tout, mais ils parlent. Et ça boit de la bière et tout ça. Mais ça parle pour rien. Ça parle dans le vide. Il y a un concert à l'intérieur. Les gens, ils sont tous dehors. Mais il n'y a pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a un concert dehors. En fait, ils viennent, eux, en fait, sur le pub, en fait, pour boire des bières, pour se remplir le ventre et surtout leur vie d'intérieur. Et à l'intérieur, il y a mon pote qui commence à jouer et tout. Donc, du coup, moi, je suis arrivé à 9h au lieu de 8h30, du coup. Mais c'est pas grave. Il avait pas démarré. Il a démarré, du coup, à 9h30. Donc, je ne me suis mis aucune pression. C'est pas grave. C'est un concert. Il fait du blues. Je connais. Donc, ça ne change rien pour moi. Que je l'entende pendant une demi-heure, pendant une heure, ça ne va pas changer grand-chose dans l'histoire. Donc, voilà. Donc, bref. En fait, je ne sens pas les énergies. Et on me le disait déjà dans ma voiture. Les énergies ne sont pas bonnes. Pour toi, ça va aller. Mais pour les gens, ce n'est pas bon. Quelque part, on est en train de me protéger. Quelque part, l'univers était en train de me dire. Mais il m'était en train de me dire. Ma guidance est en train de me dire. Attention, énergétiquement, c'est lourd. Donc, en fait, bon, tu es protégé. Il n'y a pas de problème. Mais bon, tu ne prendras pas sur toi. Il n'y a pas de souci. Ça ne tombera pas sur toi. Mais c'est lourd. Voilà. Donc, il peut y avoir, en fait, des attaques, des trucs énergétiques qui peuvent venir vers moi. Elles ne vont pas m'impacter. Mais elles peuvent venir vers moi. Ah non, ça ne s'est pas passé. Parce qu'effectivement, je protège, moi, mon énergie. Et du coup, ça ne vient pas, en fait, à côté de moi. Ça reste autour, mais ça ne vient pas sur mon aura. Donc ça, c'est un gros travail que je fais depuis trois ans. Donc, je n'ai même plus besoin de demander une protection. En fait, j'y suis. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, après, je reste jusqu'à à peu près minuit, minuit et mi, je crois. Et je m'en vais. Je dis à mon pote, salut et tout, machin. Je m'en vais. Je rentre. Pas de problème. Pas de problème de voiture. Pas de problème de panne. Mais depuis deux jours, j'entends panne. J'entends, ouais, tu vas tomber en panne. Et puis après, j'entends mais non, mais non, machin. Je me dis, OK, il y a quelque chose là. Il y a un truc que je n'écoute pas, que je ne dois pas entendre. Enfin, j'entends, mais je ne dois pas écouter. Donc, je laisse faire. Je rentre. Je suis vachement fatigué quand même. Avec le tumulte de fatigue, je dors tard. Je me lève assez tôt. Et je me dis, OK, il y a un truc là. Je ne vais peut-être pas rester quand même une éternité avec des yeux rouges comme ça, avoir un coup de barre dans les journées. Alors qu'en fait, depuis quelques années, maintenant, je ne l'ai plus du tout énergétiquement. Donc, je me dis, ce n'est pas les énergies autour de moi qui m'alourdis, qui me fatiguent parce que ça ne m'impacte pas. Je le sentirais en fait et je ne le sentais pas là. Bon, je me dis, OK, bon, voilà. OK, je vais dormir. Je rentre. Je peux coucher à deux heures, deux heures et demie, en tout cas comme ça, je crois. En fait, pareil, je me réveille tôt, genre huit heures. Donc, en fait, très peu de sommeil et réveille tôt. Donc, le cumul, comme ça, même si vous êtes élevé, même si j'étais, même si je suis élevé en fait énergétiquement, ça ne change pas de problème. On reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, en fait, je, voilà, je dors, je me réveille et tout. Et donc, pour vous raconter cette histoire d'hier soir, ma voiture, en fait, mes pneus, les quatre sont neufs et ils ont été changés en fait, en mai 2021 à Clermont-Ferrand, dans un garage, dans une chaîne de garage qu'on peut trouver partout en France. Et je change les quatre pneus. Donc, ils sont neufs, en fait. Ils ont un an, à peine. Et j'ai roulé pas mal, mais ce sont des pneus quatre saisons. Donc, en fait, je peux faire hiver, automne, enfin, hiver, été, automne, tout ça, enfin, les quatre saisons, voilà, sans forcément les changer. Et ils sont nickels, ils sont en très bon état, il n'y a pas de problème. Sauf que là, hier soir, en fait, ce qui m'arrive, comme je vous explique au départ, j'entends depuis quelques jours les mêmes trucs. Et j'entends, mais je n'écoute pas. Et là, en fait, hier, au dernier moment, quasiment dans la journée, il y a une copine, en fait, avec qui on ne parle plus trop en ce moment. Alors, non pas qu'il y a un conflit, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, moi, je sais ce qu'elle veut. Et en fait, je ne lui apporte pas, je ne lui donne pas. Donc, en fait, du coup, en fait, on se parle moins. Elle, elle a commencé à comprendre quelque part de son côté que, en fait, du coup, je ne cherchais pas la même chose. Et du coup, mais pourtant, bon, je lui avais déjà dit, j'avais été clair là-dessus. Donc, quand vous êtes clair comme ça, ça, c'est aussi du vécu. Quand vous êtes clair comme ça avec la personne, après, si elle ne comprends pas, en fait, ce n'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de plus lui parler, en fait. Décidez, en fait. C'est juste la décision, en fait, à prendre. Ne lui parlez plus. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de la convaincre. Parce que si vous restez en contact avec elle, alors qu'en fait, vous avez été clair, et qu'en fait, elle attend quand même quelque chose, ça ne vous appartient pas. Du coup, vous ne pouvez rien faire. Le seul truc que vous puissiez faire, c'est d'arrêter de lui parler, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Donc là, en fait, elle m'envoie un message hier. Elle me dit « Tu n'es pas venu à la Jam, en fait, vendredi, à Albi ? » Bon. Ben non. J'avais décidé de ne pas y aller. Parce que je me disais qu'en fait, la route et tout, c'est une heure pour aller à Albi. Et je me disais que je n'avais pas envie de la faire pour aller jammer et tout. Bon, sinon, je n'ai pas envie d'y aller. Et là, en fait, donc c'était la veille, c'était le vendredi, donc c'était avant-hier. Donc il y avait cette Jam à Albi, mais je n'ai pas voulu y aller. Alors, Jam, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est jouer avec plusieurs musiciens. Et il y a plusieurs musiciens qui partagent la scène, en fait, avec des musiciens différents. Il y a, par exemple, le batteur, il va arrêter de jouer. Puis il y a un autre batteur qui va prendre la place. Et puis chacun va jouer avec chacun et tout ça. On va se mélanger. Puis on va jouer ensemble. C'est ça, une Jam. Jam. En fait, c'est un bœuf. Brouillant. Et donc voilà, donc je n'y vais pas. Et le lendemain, en fait, elle m'envoie un texto. Elle me dit, tiens, en fait, tu n'es pas venu à la Jam, il n'y avait qu'un batteur, il n'y avait pas ce qu'à là. Je fais, ouais, j'essaye. J'ai vu qu'il y avait la Jam vendredi à Albi, mais je n'avais pas envie d'y aller. Donc je lui dis, je suis très clair, je lui dis, je n'ai pas envie d'y aller. Et je lui dis, par contre, elle me dit, elle me dit, il y a un artiste que je connais d'ailleurs que j'accompagne lundi, en fait, que j'accompagne lundi à Toulouse, Fabrice, qui joue du blues aussi pareil. Lui, je l'accompagne lundi à Toulouse. Et elle me dit, ouais, Fabrice joue à Gaillac, en fait. Alors Gaillac, c'est entre Montauban et Albi. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, enfin, c'est pas loin d'Albi et c'est pas loin de Montauban. Et c'est surtout entre Albi et Toulouse. Voilà. C'est plutôt au nord-est, en fait, de Montauban. Pour ceux qui veulent regarder la carte, tout ça. Donc en fait, Fabrice joue à Gaillac, en fait, hier. Et je lui dis, bah, écoute, ouais, bah, écoute, je viens. Je vais aller voir Fabrice jouer et tout dans son propre concert. Et c'est cool. J'y vais. Pareil, la veille et tout, je venais de rentrer du concert de mon pote. Donc j'étais fatigué. Et là, je me dis, hop, j'y vais. Donc là, je prends la voiture. J'y vais. Et au début, tout se passe bien. J'ai de l'essence. La voiture va bien. Elle est en panne. Il n'y a pas de problème. Mais j'entends, à un moment donné, sur la route, je ne sais plus, je crois que je n'étais pas très loin de Montauban. Parce qu'en fait, on doit remonter par Montauban pour aller à Gaillac. On doit remonter par Montauban et prendre la route d'Albi pour aller en direction d'Albi et tomber sur Gaillac. Et là, j'entends, n'y va pas. Putain, ça fait deux fois. La veille, j'entends ça. Je n'ai pas de panneau retour. Je n'ai pas de problème au retour. Je n'ai pas de problème de péage. J'ai de l'argent sur moi. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'entends, mais je n'écoute pas. Je continue à rouler, en fait. Parce que de toute façon, je n'ai pas de choix. Je suis sur la route. Donc, en fait, de toute façon, même si ça tombe en panne, je n'aurai pas de choix. C'est l'univers qui m'aura peut-être arrêté parce que je ne veux pas entendre. Écoutez. Et là, j'entends, n'y va pas. Ok. Je continue à rouler. Comme j'ai les fenêtres ouvertes. Moi, j'aime bien les fenêtres ouvertes. J'aime bien écouter l'air. En fait, ça me fait du bien. Là, d'un coup, sur le ma roue droite, sur le côté droit, j'entends en roulant. Je me dis, ok, c'est peut-être un truc dans mon coffre. Mais j'entends le bruit, en fait, qui est très, très près et qui est vraiment sur la droite, côté passager. Devant. Et là, à un moment donné, je suis sur la route d'Albi, mais je suis là juste à peine à la sortie de Montauban. Donc, je suis vraiment très proche de Montauban. je suis vraiment allé je suis à 200 mètres de la sortie de Montauban, de la rocade je sors de la rocade et je suis vraiment à 200 mètres un peu plus loin de la sortie de la rocade mais toujours dans Montauban enfin à Montauban et là je descends de la voiture je me garde bien comme il faut parce qu'il y a un gros passage là dessus sur cette route là je la connais très bien parce que c'est par là que je passais à un moment donné, quand j'étais à Montauban j'allais me balader à mon endroit que j'aime beaucoup qui est sur cette même route en fait on peut passer par cette route là pour aller à cet endroit là à Villebrumier qui est à 25 minutes de Montauban donc là je m'arrête je regarde ma roue droite côté passager, ma roue avant je vois rien donc je me dis ok je vais enlever le frein à main je vais faire avancer un petit peu ma voiture je vais faire le tour du pneu en fait pour voir un petit peu ce qui se passe je touche le pneu, je vois qu'il n'est pas dégonflé j'entends pas d'air qui sort j'entends pas un bruit et n'importe quoi j'entends rien j'avance ma voiture et là je découvre le bordel et là il y a un gros boulon en fait un gros boulon mais il était assez gros, j'ai pris une photo il était assez gros par contre je ne vois pas le bout puisque du coup le bout est dans le pneu donc en fait j'ai roulé sur un boulon alors c'est une espèce d'énorme vis ou un boulon je ne sais pas alors ce n'est pas un boulon en fait ce n'est pas un boulon parce qu'il y a un bout s'il est rentré c'est qu'il y a un bout donc en fait c'est plutôt avec une tige et c'est rentré en fait dans le pneu ça a dû ça a dû tourner cogner dans le dans le comment on appelle ça dans le dans le truc de roue là au dessus de la roue ça a dû cogner et puis ça a dû avec la vitesse ça a dû pointer en fait et percer donc le truc il rentre dedans et je vois en fait je m'aperçois que c'est ça qui fait du bruit quand le pneu il tourne là je dis ok il y a un problème là il y a un truc que je n'ai pas écouté là vraiment là 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 l'univers me met vraiment en fait sur le fait accompli et me dit ok tu n'as pas entendu ce qu'on t'a dit alors ce n'est pas une punition en fait l'univers ne va pas vous punir c'est simplement qu'il va créer un événement pour faire comprendre qu'en fait il faut stopper si vous ne comprenez pas il va vous stopper il n'est pas là pour vous tuer moi il ne m'a pas tué il ne m'a pas il ne m'a pas tué en fait en créant un accident de voiture parce que ce n'était pas le but d'avoir ce type d'événement d'accident donc là il me met un boulon et je vois ce boulon je dis ok j'ai pigé je ne devais pas aller à Gaillac donc là j'ai deux solutions deux choix soit je continue ma route à Gaillac mais sur la route en continuant à rouler avec le boulon avec la vis le pneu il va finir de toute façon par crever parce qu'à force d'appuyer sur le boulon en roulant sur l'objet à force d'appuyer dessus il va continuer à faire son trou son trou son trou et au bout d'un moment le pneu en fait il va s'écarter et il va péter donc si je suis à 60 tout va bien ça fera un peu de bruit ça fera rien d'autre par contre si je commence à rouler à 90 là ça change là ça commence à changer je peux perdre le contrôle de mon véhicule et avoir un véritable accident parce que j'aurais toujours pas entendu pas toujours pas compris et toujours pas écouté donc là je dis ok on va stopper donc je me dis ok je dis à l'univers je dis ok j'ai compris mais il dit bon merci j'ai compris le message je fais demi-tour je rentre je n'y vais pas ok j'ai pigé donc là je regarde comment je peux faire ok je vois l'objet je dis ok je ne suis pas très loin de chez moi là à ce moment là je suis à peu près 25 minutes de chez moi alors que Gaillac c'est il me reste encore au total je suis à peu près une heure et quart donc là je suis à 25 je suis à moins d'une heure donc il me reste à peu près 50 minutes quoi grosso modo 50 minutes pour aller à Gaillac imaginez-vous là d'où je suis de Montauban jusqu'à Gaillac il me reste 50 minutes si je continue à rouler je vais faire une demi-heure de plus au bout d'une demi-heure je me retrouve entre Montauban et Gaillac et là je suis coincé en fait et là il n'y a personne qui me ramènera chez moi parce qu'on est à une heure de chez moi à ce moment là donc là il n'y a personne qui me ramènera puis moi je n'ai pas trop de potes en fait à Montauban qui ont des bagnoles donc en fait personne ne me ramènera donc là en fait je fais demi-tour et avant de faire demi-tour je monte dans ma bagnole je bois un peu d'eau et je demande en fait à mes guides à mon âme et à l'univers je demande en fait dites-moi apportez-moi des réponses s'il vous plaît et dites-moi en fait pourquoi ce que je n'ai pas écouté dites-moi apportez-moi des réponses est-ce que je continue ou est-ce que je rentre et là je regarde devant moi et il y a une pancarte de signalisation devant moi qui est à quelques mètres et je lis dessus sur cette route plus de 7 tués en un an pourtant cette pancarte croyez-moi cette route-là je la connais par cœur parce que je l'ai prise pendant 2 ans en allant me balader en fait en passant par là régulièrement donc cette pancarte je l'ai déjà vue et là je suis pointé carrément devant on me dit sur cette route-là plus de 7 tués par an là j'ai la réponse où on me dit si tu continues à rouler avec ton objet dans le pneu tu vas faire partie de plus de 7 tués voilà ce que je comprends voilà comment j'interprète le truc à ce moment-là j'ai dit ok ça ça veut dire en fait en gros quand j'ai demandé est-ce que je continue ou je rentre là on est en train de me dire non non tu rentres tu rentres dépêche-toi allez avant que le pneu il se dégonfle donc là je fais une mi-tour je roule vers chez moi et arriver à à peine même pas 10 minutes de chez moi mais vraiment même pas 10 minutes là j'ai mon volant comme c'est une direction assistée qui est légère donc en fait on sent quand c'est léger là je vois je sens mon volant dans mes mains qui commence à bouger à droite à gauche à droite à gauche mais il bouge pas à fond mais il bouge alors que je la connais la voiture elle reste à droite là je sens mon volant qui va à gauche à droite à gauche à droite mais tout doucement et là je dis oh lolo il y a un problème ok j'ouvre la fenêtre de droite parce qu'en fait j'avais fermé donc j'entendais pas le bruit j'ouvre la fenêtre de droite et là j'entends ça devient de plus en plus fort et là je dis c'est bon mon pneu il est mort c'est bon il a éclaté c'est bon c'est fini c'est mort donc là j'ai un bas côté qui est super spacieux donc je m'arrête là je mets mes warnings donc au dernier moment il y a une bagnole derrière moi elle me double et là il y en a un autre qui est derrière moi et lui en fait il s'arrête alors vous allez comprendre en fait l'histoire c'est trop marrant comme quoi quand vous vous écoutez après même si vous avez même si vous n'avez pas écouté au départ c'est ce que pour ça je vous raconte un petit peu le vécu et parce que par rapport aux guidances en fait que vous recevez la claire audience essayez de ne essayez de rester vigilant d'être vigilant quand vous êtes fatigué comme ça vous allez manquer de vigilance et donc du coup vous allez manquer pas de discernement mais d'écoute par rapport à vos messages et c'est important parce que ça peut aller très loin ça peut aller dans des faits graves dans un accident grave si vous êtes en voiture comme moi ça aurait pu très bien m'arriver si j'avais continué à ne pas écouter ça aurait pu m'arriver donc voilà donc là en fait il y a comme quoi l'univers c'est super bien foutu quand même en fait moi j'ai rectifié le tir du coup j'ai rectifié le tir en faisant demi-tour de Montauban et en rentrant chez moi donc là du coup j'étais pas dans mon égo et pas dans mon mental j'étais dans le coeur et dans la raison mais j'ai mis de la raison dans mon coeur dire ok calme-toi fais demi-tour écoute bien ce qu'on te dit parce que là tu risques l'accident donc voilà choisis bien ce que tu veux faire et comme l'univers il est bien foutu quand vous rectifiez le tir bah c'est que le deuxième monsieur qui était derrière la voiture qui m'a doublé il s'arrête devant moi il descend donc moi je descends pour aller voir ce qu'il se passe au niveau de mon pneu et là en fait le monsieur il descend il me dit qu'est-ce qu'il se passe dites-moi si vous voulez je peux vous ramener à Moissac mais direct je vais rien demander je vais rien dire du tout il sait même pas ce qu'il se passe au niveau de ma voiture puisqu'il a pas vu le pneu mais en fait il capte en fait qu'il y a un problème c'est énorme et ça croyez-moi c'est l'univers en fait qui m'envoie ce monsieur là belle âme je le remercie d'ailleurs je dois l'appeler demain parce qu'on a échangé nos numéros et c'est un ancien avocat cette personne là ce monsieur c'est un ancien avocat de Moissac là où j'habite en fait et en fait il travaille au tribunal d'instance qui n'existe plus à Moissac mais le bâtiment existe toujours un grand bâtiment blanc ancien très ancien mais très beau voilà et donc bref et ce monsieur il s'arrête il me dit qu'est-ce qu'il se passe vous voulez que je vous ramène à Moissac il y a un problème parce qu'il m'a vu mettre mes warnings au dernier moment donc en fait il a compris lui quelque part il a compris qu'il y avait un problème et les autres gens effectivement ils s'en foutent il y a même le mec au moment où je commence à mettre mes warnings au dernier moment que je m'arrête avec le pneu crevé que je freine un petit peu il y a le gars derrière qui me double mais qui klaxonne en fait ça c'est quelqu'un qui est plus dans le mental et plus dans l'ego qui ne comprend pas et qui n'en a rien à foutre en fait qui ne sait pas ce qui se passe ça peut être quelqu'un qui est devant qui n'a pas crevé son pneu mais qui fait un malaise et qui perd le contrôle de sa voiture et il y a l'autre derrière qui va le klaxonner après au lieu de venir le secourir ou de comprendre qu'il y a peut-être un problème au niveau du véhicule le mec fait peut-être un malaise et qu'il y a peut-être un souci non il préfère klaxonner en fait et voilà et ça c'est pas grave ça ce sont des personnes qui en fait qui ne sont pas dans la conscience sont inconscients et qui ne savent absolument pas qui ils sont et où ils se trouvent et ce qui se passe ce monsieur qui s'arrête il me dit ben voilà je peux vous ramener mettez votre voiture ici moi je vais enlever la mienne mettez votre voiture là et puis je vous ramène je vous ramène et puis on verra ça ensemble si vous voulez lundi mais tranquille j'ai rien demandé le mec il est là et tout mais super cool quoi donc moi j'adore je dis je regarde là-haut et je dis merci l'univers parce que j'ai rectifié le tir et du coup vous m'envoyez quelqu'un pour me dépanner parce que j'ai su au bon moment rectifier le tir par contre je reste persuadé même si j'y suis pas dans la situation que si j'avais continué en direction de Gaillac l'univers ne m'aurait pas envoyé quelqu'un surtout que moi dans mon assurance je n'ai pas pris d'assistance donc du coup n'ayant pas pris d'assistance je pense que personne ne m'aurait assisté personne ne m'aurait aidé quelqu'un peut-être se serait arrêté m'aurait peut-être aidé mais rapidement mais m'aurait jamais dit ben écoutez je vous emmène chez vous si vous voulez à une heure de route je vous emmène non la personne elle aurait fait de son mieux elle aurait fait ce qu'elle peut à ce moment-là elle m'aurait dit voilà ben moi je peux vous emmener à tel endroit mais pas plus quoi voilà ok et puis au fur et à mesure j'aurais fait le chemin mais j'aurais fait une heure de route quoi donc là ça aurait été un peu plus de galère mais ce sont des choix que l'on fait et du coup on doit en assumer en fait les conséquences donc moi c'est pas ce que j'ai fait j'ai écouté j'ai dit on n'y va pas et là bizarrement l'univers m'emmène m'emmène ce monsieur m'amène ce monsieur donc du coup je fais du coup je mets plutôt ma voiture plus de l'autre côté de la route parce qu'il y a une grande place en fait sur la gauche là où j'étais qui est beaucoup moins risquée que là où j'aurais pu la laisser donc là c'est carrément devant une maison mais je ne gêne pas en fait l'entrée de la maison tout ça donc je me suis vraiment garé à un endroit où en fait il n'y a absolument pas de risque sauf si une personne arrive et qu'elle rate sa route en fait et qu'elle sort de la route elle va aller taper la voiture mais ça c'est son problème à elle c'est pas la voiture en elle-même qui gêne la voiture là où elle est en fait elle est très bien en fait il n'y a aucune interdiction de se garer là où je suis donc en fait voilà ça ça va appartenir à l'autre personne qui va perdre le contrôle de sa bagnole c'est devant une maison un propriétaire il a le droit de se mettre devant sa maison parce qu'en fait c'est fait pour donc là ce monsieur en fait il me propose son aide il me dit voilà moi je connais le casseur je connais le patron de la casse à Moissac c'est un ami à moi si vous voulez on peut y aller ensemble je vous propose en fait voilà mais il me dit comme il ne travaille plus c'est sa fille en fait qui a repris voilà donc on peut voir ensemble et tout il vous trouvera un pneu avec une jante ou un pneu un machin je dis ok ouais pas de problème en fait je prends tout l'aide en fait qui me vient qui me donne et je l'accepte en fait je l'accueille et je l'accepte parce qu'en fait tout est bon pour pouvoir récupérer un pneu en tout cas pour récupérer un pneu et me dépanner ma roue de secours elle est crevée donc en fait je n'ai pas pu mettre ma roue de secours parce qu'il y en a qui ont dû se poser la question pendant qu'ils m'entendaient parler j'ai une roue de secours mais elle est crevée et et j'ai pas en plus la clé c'est ça le pire c'est que j'ai pas la clé pour démonter la roue de secours parce qu'en fait la roue de secours elle est en dessous et pas à l'intérieur du coffre et donc du coup j'ai pas la clé pour démonter la petite vis en fait qu'il y a pour tourner pour sortir la roue et j'ai pas non plus la clé pour démonter la roue bon c'est pas grave ça je le prendrai lundi mais je suis resté hyper calme hyper tranquille genre presque il n'est rien arrivé du tout je suis resté hyper calme genre j'en ai rien à foutre quoi et c'est ça en fait que ça vous apprend quand vous cheminez quand vous apprenez en fait quand vous vous élevez vous montez 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 en vibration et que vous êtes de moins en moins dans les peurs peu importe ce qui peut vous arriver vous allez quasiment en avoir rien à foutre alors que non vous êtes sur le bord de la route c'est galère mais vous le prenez super cool quoi tranquille donc du coup l'univers vous lui envoyez cette vibration là et il vous aide en fait quand c'est bon pour vous et juste pour vous il vous aide donc ce monsieur là il m'apporte son aide et il me dit voilà il y a tel garage tel garage qui fait des pneus je les connais parce qu'en fait comme j'habite là bas je suis déjà passé plusieurs fois devant ces garages là mais je le laisse je le laisse dire je le contredis pas je le laisse dire je dis ouais je vois ouais je vois je vois où c'est et du coup je lui dis bah écoutez si vous voulez on s'appelle lundi et puis on y va ensemble on fait un peu le tour et puis après il m'amène carrément devant un côté de chez moi carrément lui il habite juste derrière en fait il habite à quelques mètres en fait de chez moi finalement dans une maison et puis voilà donc ça c'est l'histoire et il se trouve que quand je suis rentré en fait je me suis dit mais mince c'est pour ça je vous ai raconté les pneus en fait dans la chaîne de garage dans lequel j'ai changé en fait mes pneus à Clermont-Ferrand c'est qu'en fait les 4 pneus en fait ils sont garantis crevaison et j'avais pas j'avais oublié moi au départ ça donc en fait c'est garanti le garage en fait garantit ces 4 pneus là de cette marque là que j'ai pris il garantit en fait le garage garantit en fait 2 ans pour crevaison et c'est mon cas en fait j'ai crevé et c'est pas de ma faute en fait c'est pas de ma responsabilité parce que c'est un objet qui est sur la route donc à la rigueur la responsabilité elle incombe plus à la commune ou au département qui circule de cette route là que moi c'est à eux de faire le ménage en fait voilà donc et moi ma responsabilité quelque part c'était on me disait qu'en fait de ne pas y aller et j'y suis allé bon donc là en fait mes pneus sont garantis donc ouf du coup je vais rien payer j'ai juste en fait à appeler le monsieur qui m'a aidé il va m'emmener à Montauban parce que la chaîne de garage là où j'ai changé il y en a la seule le seul endroit où elle est placée c'est Montauban je suis pas très loin et puis ce monsieur là il est dispo lundi donc il va m'emmener il me l'a proposé il n'y a pas de problème donc je vais emmener ça donc du coup on va aller chercher une clé moi j'achèterai une clé lundi pour pouvoir démonter ma roue on ira à Montauban changer le pneu voilà et puis en même temps je ferai faire du coup ma roue de secours comme ça en même temps comme mon pneu gauche en fait il est bon bah du coup je le mettrai dans le coffre en roue de secours parce que les jantes en fait c'est les mêmes donc ça change rien c'est une jante en fait par roue de secours c'est pas une galette donc du coup je vais garder mon pneu gauche en roue de secours et je ferai changer la roue de secours en fait en pneu neuf parce qu'il va changer les deux ils vont changer les deux ils en changeraient pas qu'un parce que l'obligation légale en fait c'est de changer deux pneus devant ou derrière mais il faut que ce soit les mêmes voilà après ils peuvent être différents derrière mais devant ou derrière il faut que ce soit les mêmes sauf que moi les quatre c'est les mêmes à l'arrière et à l'avant c'est la même marque donc ça me posera pas de problème sauf au niveau de l'usure du coup je vais avoir deux pneus neufs devant alors que les autres auront déjà un an d'usure mais c'est pas grave c'est autorisé du moment qu'ils sont pas usés complètement j'ai pas besoin de les changer donc ça il n'y a pas de soucis là-dessus je suis aligné là-dessus il n'y a aucun problème donc voilà l'histoire donc voilà la petite histoire maintenant il y a autre chose je vous raconte la petite histoire en fait que j'ai vécu au mois de août au mois d'août au mois d'août 2020 au mois d'août 2020 là par contre j'étais plutôt dans les rencontres féminines et donc après Valérie au mois d'août 2020 Valérie est partie au mois de décembre 2019 et là en fait je rencontre plusieurs femmes et je je les rencontre je vais chez elles voilà tout ça donc il y a des relations à ce moment-là au début et j'avais déjà entendu en fait au départ que fallait que j'arrête donc j'en ai eu trois et la dernière la toute dernière qui habite à côté de pas très loin de Bordeaux je vais chez elle ça se passe super bien bon ben voilà je m'en préoccupe pas plus mais en fait moi je prends ces relations comme des tests en fait comme des tests pour voir où j'en suis en fait voilà pour voir où j'en suis en fait sur mon cheminement et je prends vraiment ces relations pour des tests vraiment j'en attends vraiment pas plus et là je sens qu'en fait je suis je suis arrivé à un tel point que en fait je me dis voilà ces personnes-là je sais qu'elles sont pas prêtes en fait c'est même pas la peine donc je dis à ces personnes-là écoute moi je vais rentrer c'est pas la peine je le sens pas je sais que ça ça ne fonctionnera pas donc c'est pas la peine sauf qu'en fait la troisième ça a été la troisième enfin la dernière de trop la personne de trop pourquoi ? parce que quand je suis rentré donc avec ma voiture et là vous allez rire et vous pouvez parce que c'était c'était très drôle c'était très drôle après en y pensant plus tard mais sur le moment ça a été super galère et vous allez comprendre le parallèle avec l'histoire que j'ai vécu hier soir c'est qu'en fait hier soir ça a duré beaucoup moins de temps pour le dépannage vous voyez c'est ça en fait que je voudrais que vous reteniez dans tout ce que je dis c'est en fonction de comment ça s'est passé et dans quel état vous étiez et ce pourquoi vous alliez à tel endroit vous allez voir qu'en fait le temps il est plus ou moins court donc là hier j'ai su faire demi-tour au bon moment j'ai su écouter au bon moment alors que là quand je suis allé à Marmande je n'ai pas écouté au bon moment donc on m'a permis d'y aller j'y suis allé mais à une heure et demie du matin il y a eu un truc c'est qu'en fait moi je ne le sentais pas et cette femme en fait elle voulait qu'on fasse l'amour et moi je ne voulais pas parce que je ne le sentais pas en fait voilà je me suis dit non 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 ça m'a permis de savoir où j'en étais réellement comme je vous ai dit c'est toujours dans l'alignement de ce que je vous ai dit dernièrement dans des podcasts où je me suis testé moi dans la réalité je me suis affronté en fait la réalité avec des personnes en face de moi réelles après la théorie donc ça m'a permis de voir qu'effectivement je n'étais plus en fait en alignement avec ce genre de relation où je savais qu'en fait ça ne m'enait à rien donc du coup en fait ça me testait en fait dans la réalité parce que la théorie vous pouvez vous dire en fait ouais c'est bon j'ai réglé parce que là vous voyez là tu vois là j'ai plus envie machin mais non mais si tu ne vas pas te confronter en fait si vous n'allez pas vous confronter à la réalité la théorie à un moment donné en fait elle servira à que dalle et je le redirai toujours donc voilà donc je me suis confronté ça a fonctionné et une heure et demie du matin elle sent qu'en fait bah j'ai pas envie j'ai pas envie de sexe avec elle et là en fait elle me dit écoute écoute voilà moi je ne veux pas que tu restes je préfère que tu rentres et tout etc mais je dis t'inquiète pas j'allais te le dire justement j'allais rentrer j'étais en train de me lever pour rentrer il n'y a aucun souci mais je te remercie pour cette relation parce que tu m'as permis de valider certaines choses et c'est cool et je te remercie parce que j'avais besoin de me confronter à ça pour voir mais c'est pas que je ne sais pas ce que je veux au contraire bien au contraire c'est que je sais ce que je veux et c'est justement en fait pour me confronter et aller voir dans la réalité si effectivement je sais réellement ce que je veux dans le sens où c'est réglé c'est à dire que j'ai plus besoin enfin je peux me retirer de ce genre de relation au bon moment au bon moment et non pas aller au bout voilà tout en sachant en fait ce que je veux et moi ce que je voulais à ce moment là c'était me confronter voilà ce que je voulais mais le problème c'est qu'à une heure et demie du matin il est très tard et en rentrant je prends l'autoroute et arrivé sur l'autoroute mon pneu droit je crois que c'est mon pneu droit ou mon pneu gauche je sais plus pète il pète et je dois m'arrêter en plein sur l'autoroute il faut savoir qu'à ce moment là mes 4 pneus c'était pas les pneus que j'ai maintenant que j'ai changé à Clermont-Ferrand l'année dernière c'était d'autres pneus qui étaient bien bien usés pas bien bien pas non plus à mort mais bien usés au point que en fait j'ai roulé sur l'autoroute et en fait ce pneu il a pété il a pété mais sans rouler sur un objet en fait il a juste pété par usure voilà et là la galère commence vous me diriez vous pourriez me dire sur l'autoroute il y a un dépanneur qui va arriver il va sortir la voiture voilà on change le pneu et puis c'est réglé ça s'est pas passé comme ça pas aussi vite pourquoi parce que ce que voulait me faire comprendre l'univers là où j'avais pas écouté pareil j'étais assez fatigué dernièrement et j'étais j'allais me confronter à différentes relations sans pour autant coucher avec elle avec ses femmes et en fait l'univers est en train de me dire mais t'as pas besoin de ça c'est bon c'est validé reste tranquille c'est bon c'est bon la première la deuxième ok mais la troisième c'était trop voilà en tout cas moi c'était mon interprétation à ce moment là en tout cas c'est le message que j'ai reçu comme ça donc là en fait le dépanneur j'appelle donc du coup je suis sur l'autoroute je suis coincé parce qu'on n'est pas sur une route nationale on n'est pas sur une départementale là c'est c'est agréé c'est légalisé c'est structure enfin c'est comment c'est voilà c'est c'est réglementé sur l'autoroute donc le dépanneur c'est pas n'importe quel dépanneur c'est un dépanneur agréé autoroute qui est envoyé par les gendarmes voilà donc en fait du coup j'appelle le dépanneur mais ça va me coûter ça va me coûter des sous parce qu'il y a le dépannage j'ai pas l'assistance à ce moment là encore je crois ouais je crois que j'ai pas l'assistance ah si 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 je crois que j'ai l'assistance à ce moment là enfin bref je crois que j'ai l'assistance parce que je me souviens pas avoir payé le 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 dépannage en fait j'ai payé que le que la 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 récupe de la voiture enfin la réparation et le le dépannage en fait qui m'a fait en fait en me changeant de pneu voilà c'est tout ce que j'ai tout ce que j'ai en fait payé je crois donc bref mais ça a duré ça a duré je sais pas combien de temps donc imaginez je suis parti à une heure et demie il devait être à ce moment là au moment où le pneu pète il devait être à peu près deux heures deux heures ouais deux heures deux heures et quart je crois et là le dépanneur déjà il arrive au bout de presque une heure déjà donc en fait il est au moins trois heures du mat je suis en chemise je suis en petit pantalon léger mais je suis en chemise il fait super frais parce qu'il est tard donc on est en plein été c'est au mois d'août c'est au mois d'août 2020 mais il fait frais donc là je suis en chemise légère et tout et là je commence un petit peu à avoir froid je commence non c'est pas moi qui commence en fait parce qu'en fait moi je suis pas mon corps c'est plutôt mon corps en fait qui commence à avoir froid donc là je me dis ok ok Fred t'as bien compris le message de ce qui se passe au lieu d'être bien au chaud dans ta bagnole et rentrer tranquille dormir assez rapidement bah tu vas galérer parce que t'as pas compris ok donc je me dis ok j'arrive enfin le dépanneur arrive il essaie de me dépanner comme ça il me dit moi j'ai pas la clé parce que si j'avais eu la clé pour démonter mon pneu j'aurais changé mon pneu j'aurais mis mon pneu de secours ma roue de secours parce qu'en fait là à ce moment là elle était pas crevée ma roue de secours elle était nitielle bah quoi qu'elle était nitielle elle était pas si nitielle que ça parce qu'en fait après comme je vous ai dit elle a crevé plus tard donc voilà encore une foudre karmique mais c'était pour autre chose elle a crevé par illusion donc là il n'y avait pas vraiment de message en fait au final donc là en fait le dépanneur arrive et voilà il m'emmène la voiture il me dépanne il met la roue de secours et je rentre sauf que quand je rentre il est 9h du matin et je vous explique pourquoi parce qu'entre temps quand j'arrive au garage le garage ne prend pas les chèques le seul truc que j'ai sur moi j'ai pas d'espèce et ça coûte trop cher donc j'ai pas d'espèce suffisante ni sur mon compte bancaire ni en espèce donc là je sais que j'ai de l'argent qui rentre en fait quelques temps après donc faire un chèque ça m'arrangeait à ce moment là parce que ça permettait au chèque de passer tranquillement sans problème à ce moment là donc le dépanneur il me dit il me dit ouais mais effectivement on prend les chèques y'a pas de problème faites un chèque y'a pas de soucis je vous dépanne je vous change votre pneu sauf que j'ai pas mon chèque qui est sur moi en fait il est chez moi donc qu'est-ce que je fais j'ai un peu d'espèce sur moi je dois appeler un taxi imaginez-vous le truc quoi donc je suis à peu près à une heure de chez moi donc j'ai une heure une heure que j'appelle un taxi le taxi voit qu'en fait c'est assez gros donc il s'arrange avec moi il me dit écoutez voilà pour 30 balles et tout je vous fais l'aller-retour y'a pas de problème super cool donc là l'univers commence un petit peu à m'aider quand même parce que ça devient chaud mais il me fait comprendre qu'en fait je vais vivre ça pour comprendre qu'après il va falloir arrêter donc effectivement j'arrive chez moi je prends mon chèque on repart donc il y a 2h de route donc il est déjà 5h du matin imagine 5h du matin j'arrive là-bas le mec il a changé le pneu le dépanneur a changé le pneu je reviens je paye je récupère la voiture et je roule il reste à peu près 1h 1h30 je crois de route un truc comme ça il est plus de 5h du matin parce qu'en fait j'ai même plus la notion de l'heure à ce moment-là je crois qu'il est plus de 5h parce que quand j'arrive chez moi où tout est terminé où là je peux dormir il est 9h voilà et à ce moment-là le message par rapport à la deuxième histoire c'est qu'en gros c'était pour me dire arrête ces relations t'as pas compris la troisième c'était trop arrête ces relations t'as plus besoin de validation j'ai arrêté à ce moment-là croyez-moi après il m'est plus arrivé que dalle il m'est plus arrivé quoi que ce soit ni foudre karmique ni rien je suis resté vraiment tranquille parce que tout était validé c'est bon j'avais plus à valider quoi que ce soit donc après j'ai continué à cheminer pour développer mes capacités tout ça j'ai continué normal et tout mais il m'arrivait plus rien donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la guidance par rapport à l'écoute c'est que lorsque vous êtes fatigué écoutez-vous vraiment restez vigilant parce que quand on est fatigué on a tendance à être beaucoup moins vigilant c'est pas grave c'est humain mais en fait quand il y a une alerte comme ça une claire audience qui vous arrive que vous entendez la première fois vous entendez n'y va pas n'y allez pas moi j'ai entendu la première fois j'y suis allé quand même il m'est rien arrivé mais j'ai quand même galéré pour trouver une place donc là c'était déjà la première alerte le lendemain j'y vais au dernier moment et là on m'a dit ok bah stop donc là je vais pas galérer pour changer de pneu parce qu'en fait il est garanti donc je vais j'ai juste à appeler le monsieur à y aller et à changer le pneu et demain soir je peux aller à mon concert sans problème je le sais j'aurai aucun problème là-dessus ce sera changé dans la journée il n'y a pas de problème mais ça me fait une activité que je n'aurais pas eu à faire si je m'étais écouté en premier voilà voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça écoutez-vous restez vigilants et surtout quand vous êtes fatigué et que vous entendez n'y va pas ou non repose-toi reposez-vous et n'allez pas quelque part où vous ne devez pas être voilà voilà ce que je voulais vous dire ça dure une heure je ne savais absolument pas combien de temps ça allait durer mais je vous raconte l'histoire telle que je l'ai vécu et si ça résonne chez vous et que vous avez déjà vécu ce genre de choses écoutez parlez-moi-en dans les commentaires il n'y a pas de problème et puis si vous voulez voilà une consultation et bien je mets toutes les coordonnées sous la vidéo comme toutes les vidéos comme tous les podcasts et n'hésitez pas je verrai ce que je peux faire pour vous aider voilà voilà à bientôt ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501